wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mic et dans cette vidéo je vais vous expliquer tous les défis de la semaine 6 de fortnite donc je vais vous faire un guide complet alors le premier défi sera d'infliger des dégâts à rickety riggs donc rendez vous à rickety et infliger 500 de dégâts aux adversaires le deuxième défi est de réussir des éliminations à plaisant de parc rendez vous à plaisant de parc et faites trois éliminations le troisième défi est d'atterrir à l'autorité et finir dans le top 25 donc atterrissez à l'autorité soit vous restez là et vous faites des fight jusqu'à temps d'arriver au top 25 ou soit une petite astuce que j'ai trouvé vous vous cachez en dessous de la plateforme comme vous le voyez dans le gameplay et vous attendez que le top 25 arrive tout seul et vous quittez la partie tout simplement le quatrième défi est de mettre de l'essence dans un véhicule à katty corner alors à l'heure où je fais cette vidéo les véhicules sont désactivés parce qu'ils sont misés pour qu'on puisse les contrôler mais logiquement aujourd'hui à 15h des véhicules seront disponibles pour justement faire le défi qui est de mettre de l'essence dans un véhicule à katty corner à moins qu'on devrait mettre un véhicule dans un hélicoptère mais je ne pense pas je pense que dès 15h les véhicules seront disponibles et vous pourrez réaliser ce défi alors ce que vous devez faire c'est tout simplement aller chercher un véhicule moi je vous conseille d'aller à retairo pour le chercher mais aller chercher un véhicule n'importe où dans la map puis même à katty corner ça se tombe il y en aura peut-être un ou deux qui traînent aux alentours de la pompe à essence ensuite vous prenez le véhicule vous allez à côté de la pompe à essence vous descendez du véhicule et vous appuyez sur carré près de la pompe à essence pour mettre de l'essence dans le véhicule alors logiquement je pense que vous devrez appuyer sur carré pour prendre le pistolet à essence et le mettre et réappuyer sur carré pour le mettre dans l'auto ou alors vous aurez juste à appuyer une seule fois sur carré et ça mettra automatiquement de l'essence dans la voiture qui sera à côté logiquement je pense que ça se passera comme ça vous serez obligé de descendre de la voiture ou alors vraiment la dernière solution c'est que vous prenez votre voiture vous vous mettez à côté de la pompe à essence vous appuyez sur une touche qui sera noté chez par mois elle l3 ou r3 et là ça mettra de l'essence automatiquement dans la voiture mais je pense pas que ça se passera comme ça je pense qu'il faudra quand même des centres de véhicules de toute façon dès que les véhicules seront disponibles je ferai une vidéo tuto directement sur ma chaîne youtube pour vous montrer comment mettre de l'essence dans le véhicule à cati corner le cinquième défi est d'attraper une arme à stack chaque alors l'emplacement de stack chaque c'est une maison qui se trouve sur une petite île une sorte de colline comme vous pouvez le voir dans le gameplay qui se trouve à gauche de la map donc rendez vous à cet endroit là il y aura un tonneau avec une canne à pêche dedans prenez la canne à pêche et attraper une arme qui se trouve par terre dans un coffre vous l'attrapez avec votre canne à pêche donc vous la pêcher et ensuite vous aurez terminé votre défi alors si vous voulez vous pouvez très bien pêcher aux alentours jusqu'à temps d'attraper une arme qui se trouve dans l'eau si jamais il n'y a pas de coffre mais je doute qu'il n'y ait pas de coffre à cet endroit là je pense qu'il ya toujours un coffre et une canne à pêche qui spawnent donc vous avez juste à vous rendre à attraper une arme qui se trouvera au sol avec votre canne à pêche et vous aurez terminé ce défi le sixième défi est de fouiller des coffres alors pour ce défi vous allez devoir fouiller des coffres n'importe où et vous allez devoir en fouiller 10 mais c'est un défi à étapes parce que juste après vous devrez fouiller sans coffre pour débloquer 80 mille xp donc le premier défi vous donnera 35 mille xp et si vous fouillez sans coffre vous débloquerait 80 mille xp et bien sûr les sans coffre vous pouvez les fouiller n'importe où le septième défi est de fouiller des boîtes de munitions à salty spring rendez vous à salty fouiller cette boîte de munitions pour valider ce défi et le dernier défi est de fouiller des coffres à l'asilek donc rendez vous à l'asilek fouiller cette coffre au total et vous aurez terminé tous les défis de la semaine 6 donc voilà qui termine cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile si c'est le vous abonner si c'est bon déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace